... Heureuse maman de deux garçons, Coralie Poro Vecchio vient d'agrandir sa petite famille. En effet, l'ancienne candidate de télé-réalité, qui est mariée au footballeur Boubacar Kamara, a accueilli son troisième enfant, une petite fille. Une petite fille prénommée Slyly, c'est sur Instagram que la jeune maman a annoncé cet heureux événement. Elle a ainsi partagé quelques clichés de sa fillette. En légende, Coralie Poro Vecchio a confié, Slyly Kamara est venue compléter notre petite tribu ce dimanche 21 janvier 2024. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé et nous sommes sur notre petit nuage. Bien évidemment, les internautes ont été nombreux à lui envoyer des messages bienveillants afin de la féliciter. Malheureusement, la jeune maman n'a pas échappé à quelques critiques. Ainsi, certains de ses abonnés ont taclé le prénom de la fillette. Preuve en est avec ces quelques messages postés sous la publication de Coralie Poro Vecchio, c'est quoi ce prénom ? Encore un prénom chelou, décidément ils ne savent plus quoi inventer. Trois enfants, trois prénoms de merde. Mais pourquoi Coralie ? Il y a tellement de jolis prénoms dans le monde. Les personnes de télé-réalité aiment trop abuser à inventer des prénoms. Un prénom qui n'a pas été choisi au hasard si Coralie Poro Vecchio a préféré ignorer les critiques, elle s'est toutefois confiée sur le prénom de sa fillette. Ainsi, elle a expliqué qu'il s'agissait d'un mélange des deux prénoms de ses fils, baptisés Kingsley et Leroy. Et de poursuivre, comme c'est la petite dernière, la petite princesse, la petite fille, on voulait un prénom hors du commun. Et on a trouvé ce prénom-là, qui était pour nous une évidence. Vous l'aurez compris, les jeunes parents sont contents de ce prénom. Et c'est bien là le plus important. Arobas Instagram de retour à la maison après avoir passé quelques jours à la clinique, Coralie Poro Vecchio en a dit plus sur son accouchement. Un super accouchement. J'ai été déclenché. Ça s'est super bien passé. Un super beau bébé. Super poids, super taille. Super raccompagnement, a confié la jeune femme, qui a expliqué que sa mère était à ses côtés pendant l'accouchement. Et oui, si elle réside en Angleterre, Coralie Poro Vecchio a préféré mettre au monde son bébé chez elle, en Belgique. Mais Boubacar Kamara et leurs deux petits garçons ont pu faire le voyage afin de rencontrer la petite dernière de la famille. Si le footballeur et ses garçons sont depuis rentrés au Royaume-Uni, la jeune maman ne devrait pas tarder à les rejoindre. En attendant, la jeune maman a dévoilé son programme pour ses derniers jours en Belgique, il va falloir que je finalise les papiers de la petite. Je vais faire nos premiers rendez-vous médicaux que ce soit elle ou à moi, je vais commencer le régiment, bien évidemment, la jeune maman compte également se reposer autant qu'elle peut avant de rejoindre sa petite famille. Je vais me retrouver des fois seule avec trois bébés, vient-elle de réaliser. Un sacré challenge. Mais qui la comble de bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501